BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Deuxième partie de Ceux de quoi je me mêle, un grand merci d'être fidèle, que vous soyez avec nous sur Youtube, en audio et que vous ayez préalablement téléchargé De quoi je me mêle ou bien le week-end sur BFM Business à la radio, à la télé, merci d'être là. Deuxième partie de Ceux de quoi je me mêle avec Lionel Costa qui nous a rejoint, salut Lionel. Salut François. Responsable du développement du labo FNAC et vous savez qu'on aime bien régulièrement nous plonger dans l'expertise du labo pour vous donner quelques conseils pour bien choisir vos produits high-tech. Et alors que la Paris Games Week s'est terminée il y a quelques jours et alors que les fêtes de fin d'année commencent à montrer le bout de leur nez et qu'on va se retrouver aussi avec le Black Friday très très bientôt, peut-être êtes-vous dans cette logique de vous dire comment choisir mon nouveau PC gaming ? Eh bien on va essayer d'y répondre, déjà faire un point sur l'état de l'art technologique du PC pour les gamers et puis après comme toujours quelques modèles que vous avez sélectionnés et qui valent vraiment le détour. Lionel c'est toujours comme ça. Et comme tu disais, la jungle. C'est la jungle. C'est la jungle. On s'est retrouvé là-dedans, justement on sort de la Paris Games Week, on a vu justement l'offre, ça prolifère de tous les côtés, qu'est-ce qu'on choisit là-dedans, ceux qui font beaucoup de lumière, ceux qui ont beaucoup de techno, qui amènent plein plein de choses, mais au final comment arriver à savoir quel est le meilleur ordinateur pour moi, pour mon usage et pour le type de jeu que je vais faire, que je vais utiliser. Bien sûr. Il y a vraiment, on va distinguer, allez, deux grandes familles, il y a les jeux contemplatifs et les jeux où la rapidité est le plus important. Je prends un exemple de Fortnite, c'est joli, c'est un peu désanimé, mais c'est d'abord la fluidité qui compte. Un jeu comme Flight Simulator, évidemment il ne faut pas que ça saccade, mais c'est d'abord du contemplatif. On veut voir des trucs super beaux, la définition... Des décors photoréalistes, etc. Exactement. Et donc là, vraiment, on est sur les deux éléments phares qui font qu'un ordinateur portable gaming est adapté, c'est la résolution et la fluidité de l'autre côté. Alors si on cumule les deux, c'est parfait. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours la même question, PC ou console ? Oui, ou console en fait. Est-ce que je dois m'offrir une PlayStation 5 ou une Xbox Series, ou alors un PC de gamer en fait ? Ou les deux. Ou les deux, mais alors il faut être très riche. C'est ça. Non, mais c'est vrai que j'imagine qu'il y a plein de clients à la fin qui se posent encore la question. Oui, et c'est un peu infernal. Alors moi, je suis plutôt gamer sur PC parce que c'est mon histoire là-dessus, j'ai joué un peu en console, mais c'est vrai que le gameplay n'est pas pareil, donc la manière d'utiliser... Oui, mais ça c'est que le clavier et la souris en fait. Exactement. C'est une ergonomie qui est totalement différente. Complètement un jeu type Street Fighter, sous le calibur, etc. Jouer à ça sur clavier, c'est pas la même chose qu'avec les macros qu'on peut avoir sur... Enfin, les habitudes qu'on peut avoir sur une manette. Donc effectivement, console ou PC, on peut encore se poser cette question-là. Généralement, on va simplifier les choses en disant, la console ça ne sert qu'à ça, donc comme ça on peut un peu isoler les choses. Un ordinateur, ça sert à plein de choses. L'optimisation hardware et logiciel d'une console battra systématiquement un PC. Même le plus fort des PC gamers ? Alors, je parle bien d'optimisation. C'est-à-dire que je mets dans l'optimisation le prix aussi. C'est-à-dire qu'une console à 600 euros, c'est pas le premier prix évidemment, une console à 600 euros... Et ce sera équivalent à un PC de 2000 quoi. Exactement. Il y a quelques temps, il y a un journaliste qui avait démonté une console, une PS5, pour essayer de voir à quel équivalent on pouvait donner à la carte vidéo. Et en fait, on pouvait la comparer à, grosso modo, une RTX 3070. Une carte graphique Nvidia RTX 3070 qui vaut sur le marché à peu près 300 euros. Bien que la carte graphique. Donc, on voit que la console, c'est en fait une carte vidéo énorme avec des petits accessoires à côté. Alors qu'un ordinateur portable, c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus de... Déjà, il est beaucoup plus polyvalent. Donc, là, on va vraiment se concentrer sur la partie ordinateur portable gamer. Mais en termes d'optimisation, mais c'est du monotâche, la console bat évidemment l'ordinateur portable. Apple a communiqué il n'y a pas longtemps sur leur puce M3. On a l'impression qu'ils veulent revenir justement dans le monde du jeu vidéo avec de la puissance maintenant disponible. Qu'est-ce que tu en penses ? Ils peuvent. En fait, nos tests au labo FNAC, mon collègue Javard Traoré qui teste tous les ordinateurs, les tests cross-platform, que ce soit sous Windows, sous Mac, ils les testent de la même manière. Et son protocole de test permet d'évaluer la performance réelle du processeur, mais aussi des puisses graphiques, des GPU. Et on voit qu'on n'a pas encore reçu les M3, mais en tout cas les M2, tout ce qui est Apple Silicon Processor, en termes de GPU, est pas mal du tout. En fait, ce qui empêche un joueur d'utiliser un Mac pour jouer, c'est principalement l'éditeur de jeu qui n'a pas développé un jeu spécifiquement pour sa plateforme. C'est ça, c'est ça. Parce qu'en termes hardware, c'est une optimisation folle. Parce qu'en fait, ils maîtrisent absolument tout à Apple. Ils n'ont pas besoin d'agréger une carte mère particulière avec un processeur particulier, avec un OS particulier pour leur puce. Non, non, ils maîtrisent tout. Ils maîtrisent leur hardware et leur software. Et c'est pour ça qu'ils sont en mode séduction, finalement, en communiquant beaucoup sur la capacité aujourd'hui d'avoir de la puissance pour le jeu vidéo, pour séduire les développeurs, les studios, pour qu'ils investissent et qu'ils arrivent à sortir leur jeu sur la plateforme Mac OS. Oui, ils sont là-dessus parce qu'en plus, on voit bien que la partie jeu, la partie vert avec l'Apple Vision Pro, tout ça, tout ce qui génère de la 3D. Il y a un petit truc comme ça qui est en train de se faire, qui est en train de se fabriquer, qui est impressionnant. Comment vous testez les ordis de gamers à la FNAC ? C'est justement ce que j'abordais tout à l'heure. Pour pouvoir, un ordinateur portable, comme tout ordinateur, ça a besoin de puissance de calcul. Donc, on a plein d'outils qui ont été développés en interne pour pouvoir évaluer ça. Donc, on évalue le processeur, mais on évalue également le GPU, le processeur graphique. On va utiliser le logiciel Blender et, au travers de Blender, qui est un logiciel de modélisation 3D, on va dire spécifiquement à Blender, fabrique-moi une terre ou fais-moi un pendule avec du texturé, etc. Et on va regarder combien de temps et quelle est la fluidité du résultat. Et ainsi, on peut, de manière pragmatique, empirique, sans même regarder est-ce que l'écran, est-ce que l'ordinateur est noir avec des trucs fluo-rouge, ça on s'en fiche totalement. On va regarder pragmatiquement l'efficacité de tous ces composants-là. Et je rappelle qu'un ordinateur portable gamer, ce n'est pas forcément qu'une seule carte vidéo. Il faut la mémoire vive qui va avec, il faut évidemment la technologie de stockage qui va avec, et un écran qui va avec. Les gens qui n'utilisent pas de moniteur externe, ça c'est un tip que je donne. Regardez les moniteurs d'ordinateurs portables qui dépassent les 60 Hz. Pourquoi ? Parce qu'avoir une très bonne carte vidéo avec un écran en 60 Hz, vous allez avoir du 60 images par seconde. Oui, parce qu'en fait, l'écran ne pourra pas délivrer plus. Exactement, donc il y a beaucoup d'ordinateurs qui délivrent du 144 Hz, c'est parmi ceux que je vais vous proposer là, du 144 Hz, 144 images par seconde, là on est vraiment dans quelque chose de confortable. D'accord. Surtout pour la fluidité. Alors, toujours ces étoiles au labo, 4 étoiles c'est le maxi. Non, 5 étoiles c'est le maxi. 5 étoiles c'est le maxi, d'accord. Là, les deux PC dont tu vas nous parler ont 4 étoiles. Oui. C'est compliqué d'avoir un 5 étoiles pour un PC gamer ? Oui, on l'assume complètement. Pourquoi ? Parce que, comment est-ce qu'on teste l'ordinateur ? Il y a la partie puissance, mais il y a aussi la partie autonomie. Il y a la qualité d'écran, la qualité audio, etc. Et l'autonomie sera toujours à la ramasse, quoi. Alors, on ne veut pas insulter l'avenir. Il peut y avoir un gamer un jour qui nous invente un truc de fou en termes d'autonomie, mais aujourd'hui, dans les faits, ce n'est pas le cas. C'est ça qui fait perdre la 5ème étoile, c'est l'autonomie. Et comme en magasin et sur le web, on compare tous les ordinateurs ensemble, on n'a pas de notes spécifiques pour la partie gaming. Donc, c'est pour ça qu'il perd une étoile sur la partie gamer. Les meilleurs des ordinateurs gamers que je vais vous proposer, il a 6h30 d'autonomie. Ce qui est, pour nous, un petit peu frustrant de discuter de ça, parce que c'est vrai qu'on sait que peu de gamers utilisent l'ordinateur portable en mode autonome. Alors, la sélection du Labo FNAC, Lionel, on va se focaliser sur deux modèles. Un, au prix assez élevé, qui est à plus de 1600 euros, et puis un autre en dessous de la barre des 1000 euros. Il y a une grosse différence entre les deux ? Il y a une grosse différence pour les gens extrêmement exigeants. Le gaming, c'est un sujet où, malheureusement, si on se rate, si on choisit le mauvais produit, on ne sera jamais satisfait de jouer sur un produit à 29 images par seconde, 25 images par seconde. Donc, il y a une grosse différence pour les gens très exigeants. Par contre, si vous êtes un joueur et que vous savez manipuler les paramètres, la configuration du jeu pour adapter, optimiser, etc., vous pouvez vous en sortir avec ces deux-là. Acer Predator, Helios, donc, premier choix. Oui. Dans ce qui est vendu actuellement à la FNAC, vous pouvez trouver à 1619,99 euros. Donc, c'est le modèle Helios 315-54. En fait, c'est un i7. Ce n'est même pas un 12e génération, c'est un 11e génération, mais qui est vraiment ultra puissant. 16 gigas de RAM, du SSD 512 gigas, et une RTX 3070 avec un écran 144 hertz. Je précise juste cette partie-là sur le stockage. Le stockage, ce n'est pas anodin. 512 gigas. Oui, parce que les jeux sont immenses, en fait. Ah non, mais de plus en plus, avec de la texture, etc. Je prenais un exemple de Flight Simulator. Ils ont fait une mise à jour qui l'a fait réduire, mais il occupait 170 gigas. Wow. 170 gigas. Si on a un discuteur de 256 gigas, on est déjà un petit peu asphyxé vite. Il faut que je trouve de la mémoire. Donc, un excellent produit. On a déjà testé au labo des produits qui étaient vendus à 5 000, 6 000 euros, qui étaient vraiment très, très haut de gamme. Mais les références bougent beaucoup. Donc là, c'est le Helios 3554, qui est à 1619 aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y aura des promos. Oui, Black Friday arrive. Ça fluctue. Mais en tout cas, il a 4 étoiles. On a un budget un peu plus restreint, on va dire. En dessous des 1 000 euros, qu'est-ce que tu nous proposes ? Le HP Victus 15FB060NF. Je l'ai choisi à moins de 1 000 euros parce que c'était le meilleur rapport qualité-prix qui passait en dessous de ces 1 000 euros, qui sont un peu symboliques. Alors pareil, lui, ce n'est pas du Intel, c'est du AMD. C'est le AMD Ryzen 5 5600H. Il y a deux fabricants là-dessus. AMD contre Intel. et Nvidia contre AMD. Celui-là, c'est un bon rapport qualité-prix avec une puce qui est assez performante de chez AMD, qui est donc la Radeon RX 6500M. Il a un écran à 60 Hz, ce qui permet un 60 fps. Mais parce que c'est un écran à 60 fps, la carte graphique ne va pas besoin d'aller pousser sur ses retranchements pour avoir toujours du 60 fps. Donc, il y a un petit équilibrage qui se fait qui est peut-être un meilleur rapport qualité-prix que les produits qui peuvent être haut de gamme si on est très, très exigeant. Celui-là, 999 euros, en ce moment, il y a une offre spéciale à 799. Celui-ci, mais qui est temporaire. J'ai beaucoup d'amis qui me demandent c'est quoi le budget pour un gamer, etc. La fourchette que j'indique, c'est 600 euros. C'est vraiment... Je n'ai jamais vu un gamer en dessous de 600 euros. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a forcément des choix technologiques qui feront qu'il sera à 600 euros. C'est ça. Stockage, RAM, peut-être qualité des grands. Carte graphique ? Carte graphique, évidemment. Même si c'est le point numéro un. Processeur. Ça, c'est un pardon. On ne pourra pas changer une carte graphique d'un ordinateur portable gamer. Mais par exemple, pour un premier ordi gamer, tu vois, pour un ado, voilà, pour Noël, 600 euros, ça peut être le premier, ça peut être cool. Entre 600 et 700 euros. Voilà, c'est ça. Je verrai un peu de sécure là-dessus. Entre 600 et 700 euros. Donc, celui-là, on prend au moins 799. 799, en ce moment. Pas mal, ça. Donc, il y a bientôt le Black Friday. Il y a aussi les offres seconde vie qui peuvent être aussi intéressantes. On peut se retrouver sur des... Mais voilà, le range, le prix le plus bas, n'essayez pas de chercher en dessous de 600 euros. Vous risquez de vous retrouver avec des choses qui, sur papier, va être bien. Mais en fait, dans les faits, pas top. Sauf, comme tu le disais, dans du reconditionné où là, on peut peut-être un petit peu baisser. Exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un nouveau segment qui est en train de sortir. C'est les consoles portables PC Windows. On en parlait avec Mélina d'avance ou là, il y a quelques semaines de ça. Il y a deux boîtes qui sont là-dessus. Il y a Asus et Lenovo. Exactement. Donc, le Asus Rogali Z1 et le Lenovo Legion Go. Lenovo qui a fait un événement il n'y a pas longtemps pour la présenter. C'est assez bluffant. Ça marche très bien commercialement. Nous, côté Fnac, on en vend beaucoup, plusieurs milliers par mois. C'est une grosse Switch, on va dire. Oui, mais sous Windows 11. En fait, c'est vraiment un portable. On pourrait imaginer ça un IPC, donc un truc avec des écrans à peine de 10 pouces, mais dopés avec des... Ce n'est pas des GPU, ce n'est pas des CPU, c'est des APU, Assemblées de Processeurs Units, qui en fait sont complètement optimisées vers le gaming. On va les tester au labo et on va essayer de faire une comparaison de ces deux produits-là. Comment ils se comportent, si jamais on devait les comparer à des ordinateurs gamers ? C'est des écrans plus petits, donc il y a moins de consommation, mais on veut voir aussi l'autonomie de ces mini-ordinateurs consoles portables. Parce que là, évidemment, ces portables, c'est fait pour être autonome. Et puis c'est intéressant, parce que tu peux brancher un écran, tu peux brancher ça sur la télé, enfin... Je peux les porter. C'est du Windows, donc finalement, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux regarder du Netflix, tu peux bosser même. J'imagine que tu peux rajouter un clavier, non ? Oui, oui, si, si. Il y a plein d'accessoires possibles. Ils ne sont pas du tout pensés pour ça, mais pas du tout. Je pense que comme c'est du Windows 11, on peut absolument faire exactement ce qu'on fait sur un PC. Mais oui. Mais je pense que si quelqu'un veut faire de la modélisation 3D, ça fonctionnera. Si quelqu'un veut faire du traitement de data, une base de données, etc., ce n'est peut-être pas l'idéal. Oui, ce n'est pas l'idéal. Le petit chose aussi qui peut justifier certains prix, beaucoup de ordinateurs gamers, au-delà des claviers mécaniques ou des claviers fluo RGB, etc., vont proposer aussi maintenant des écrans OLED, directement un second écran OLED, pour faire de l'à-côté du jeu. Voir un Twitch, voir un YouTube, etc. Ça, ça peut être justifiant par rapport au prix. On a des prix très chers quand il y a un deuxième écran. Mais ce n'est pas le cœur même de la performance en gaming. Donc, il faut vraiment, quand on veut acheter un ordinateur portable gamer, regarder tous ces éléments-là. Je ne veux pas faire trop de proséletisme, mais aller en magasin, en fait. Aller en magasin pour voir vous-même les produits. Et puis surtout, aller voir les conseils du Labo FNAC, parce que c'est ça qui est intéressant. Dans le comparateur, on a vraiment tous ces éléments-là pour vous. Bien sûr. Et toujours en parfaite autonomie, objectivité. Rappelons-le encore une fois, il n'y a aucune pression de la part des marques. C'est ça la force du Labo FNAC. Merci beaucoup Lionel. Merci François. Toujours un plaisir de t'accueillir. Lionel Costa, responsable du développement du Labo FNAC. Pour terminer ce de quoi je me maile, merci de nous avoir suivis, comme chaque semaine. Bon week-end à vous toutes, à vous tous. Et on se retrouve, bien évidemment, la semaine prochaine. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.